Salut Anne Bé ! Bonjour Anne Bé ! Bonjour Anne ! C'est pas Anne Bé, c'est Anne Bé ! Bonsoir Anne Bé ! Bonjour Anne Bénédicte ! Bonsoir ! Bonjour, bonjour Anne Bé ! Bonjour Anne Bé ! Bonjour ! Bonjour, bonjour ! Voilà, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à réentendre tous ces bonjours qui étaient autant de belles rencontres et de belles histoires ici en cette année 2021 et pour nous faire passer le cap de 2022, je vous fais un petit épisode en forme de la fois best-of, bêtisier, avec tous mes faits, mes grands bonheurs que m'ont amené cette première année de podcast, qui est sans doute la plus belle aventure qui me soit arrivée cette année et peut-être même depuis plusieurs années. Alors sans plus attendre, je relance encore quelques petites impressions sonores et puis on va un peu parler de l'arrière-scène, des coulisses, voilà, des coulisses du podcast cette année pour vous partager un petit peu la petite histoire des épisodes. One, two ! Allez, trois, deux, un, go ! C'est parti ! Youhou, on est parti ! C'est un grand plaisir de t'accueillir. C'est un grand plaisir d'être venue sur Paris. T'as évité les bouchons ? Bon, ça c'était une private joke, ça a été la galère totale. On est contents d'être arrivés au moins. Je peux jouer live batterie, tu vois, et ça sera, si tu voudras, un peu de guitare. On ne sait pas à quelle qualité tu vas recevoir ça parce que c'est seulement un écran qui Oui, on verra et puis, ouais, ouais, ouais. D'accord, ça marche. On va essayer plusieurs choses. Au but de s'amuser, que ce soit sympa. Avec beau soleil et beau temps, moi j'aime bien quand il fait un peu chaud, donc c'est parfait. Pourquoi il y a tellement de bazar ? Pourquoi il y a tellement de bazar ? Mais c'est parce que j'étais un peu pressée pour discuter avec Benjamin et j'ai explosé la valise. Voilà, je suis aux Açores sur un bateau avec lequel on vient de traverser l'Atlantique depuis des Caraïbes. C'est du podcast après tout, hein. C'est pas France Inter. J'aimerais bien, hein, c'est bazar, mais c'est pas encore ça. Pas mal axé sur le ramassage des décès... Sur le ramassage des déchets, des choses aux autres. Pendant tout un temps, vous organisez... Faut pas de ma gueule. Je prends mes questions. Ce sera quand même plus pratique avec les questions. Alors, il faut que je commence l'enregistrement, là. Ah, ça te fait une bonne idée, ouais. C'est parti. Ah, non, en même temps, hein. Mince, alors. Ah, ben oui. Ah, ouais, c'est tout à l'heure. Ah, le saboteur. Alors oui, le podcast, forcément, on essaie techniquement d'être au point, mais comme vous l'entendez, c'est pas toujours évident. Est-ce que tu peux recommencer à partir du moment où tu nous expliques comment a commencé le projet ? Excuse-moi, j'ai suspendu l'enregistrement ici. Voilà, ça, c'est les joies. Heureusement, c'est pas du direct. T'as lancé l'enregistrement, c'est ça ? Alors, moi, j'entends quand même un petit bruit d'ordinateur qui travaille. Ça, c'est toi, ça ? Oui, et je ne sais pas comment arrêter cette débilité. On a d'abord été partis en Afrique australe. Pardon ? Oui, il s'est passé un truc, c'est que j'ai fait tomber mes écouteurs dans mon café. Je pensais que ça n'allait pas marcher. Extra ! On est bien ce matin, on est bien, on est tous les deux bien réveillés. Ah, oui, non, je galère, moi. Est-ce que maintenant, ça tourne ? Oui, là, ça tourne. Voilà, ça vous donne une petite idée des fails qu'on a. Et quand vous vous intéressez un peu au podcast, aux interviews, tout le monde vous dit vérifiez que l'enregistrement est bien lancé parce que ça, c'est une erreur commune. On se dit c'est tellement gros, c'est incroyable. Les profs vous disent ça va vous arriver, c'est certain. Eh bien voilà, check, ça, c'est fait aussi. Alors, comme vous le savez sans doute, si vous suivez le podcast, le projet, c'est aussi d'aider la reforestation avec les dons au Patreon que je reçois pour le podcast. Merci, merci à ceux qui soutiennent le projet ici de production de contenu qui reconnecte à la nature et qui derrière aussi finance à 50% des gains reçus. La reforestation, donc la bonne nouvelle, c'est que cette année, grâce au soutien de mes Patreons, on a pu planter 360 arbres. Donc pour une première année, je trouve que c'est vachement sympa. En tout cas, ça me motive à continuer. Voilà, outre les belles rencontres qui sont une raison suffisante en elles-mêmes pour continuer également. Alors, si on veut un peu revoir l'historique du podcast, j'avais commencé par Jean-Paul François et je le remercie énormément. Donc c'est un ancien champion du monde d'apnée qui est toujours juge Haïda. Donc il est là sur les records, notamment il était là sur 3D records de Guillaume Nery. Donc voilà, c'était un chouette épisode et il a été mon coach à moi aussi parce que s'il n'y avait pas eu Jean-Paul qui me poussait à lancer mon projet, je ne sais pas s'il aurait vu le jour. Voilà, parce que c'est vrai que je lui avais fait la demande pour l'interview. Il trouvait que le projet était super et donc oui, il m'a régulièrement relancée, encouragée à me lancer. Donc voilà, c'est aussi grâce à lui si c'est advenu. Donc ce premier épisode est très important pour moi et très très sympa. Et alors qu'en deux Belges commencent à parler ensemble, forcément ça parle chocolat, ce qui n'est pas ce qu'il y a de plus courant aux Philippines. Alors ils ont eu des coques, ça oui, on veut, tu en voilà. Donc pendant le podcast, avant le traitement du son, on entend des chants de coques tout le temps. Et j'étais dégoûtée parce que dès qu'on a arrêté d'enregistrer, en fait tous les coques se sont tues, ce qui est exceptionnel là-bas. Alors pour ceux qui n'ont pas entendu l'épisode de Jean-Paul, petit rappel, pourquoi est-ce qu'il y a autant de coques aux Philippines ? C'est parce que les combats de coques, c'est quelque chose de quasi sacré. Et donc, comme tout le monde veut avoir son champion, c'est blindé de coques. Et ces coques ne sont pas du tout comme dans les livres pour enfants, des coques qui font cocorico le matin pour saluer le soleil. Mais c'est tout le temps. C'est même en plein milieu de la nuit noire. On ne sait pas pourquoi. Ces coques chantent tout le temps et il y en a partout. Donc c'est vrai que c'était difficile de les éviter pour l'enregistrement. Quand c'est le premier enregistrement qu'on fait, on est super stressé. On voudrait que la qualité sonore soit parfaite. Et donc, j'ai maudit ces coques à mon d'amens. Finalement, ça met une petite ambiance sonore. Et puis, c'est la vraie ambiance de là-bas. Voilà. Alors, le pauvre Jean-Paul, par contre, comme on pourrait essayer d'avoir quand même le meilleur son possible, il a fermé toutes les fenêtres. Il n'a pas pu mettre le ventilateur puisque forcément, ça faisait trop de bruit pour l'enregistrement. Il a même dû fermer sa porte d'entrée qu'il avait laissée entre-ouverte pour avoir quand même un petit peu d'air. Parce que c'est les voisins qui se sont mis au karaoké. Parce qu'en Asie, on adore le karaoké. Et il n'y a pas d'heure non plus. Donc, on s'était retrouvés avec aussi l'ambiance musicale des voisins qui chantent faux. Comme premier enregistrement, c'est un beau baptême du feu. Mais c'est un excellent souvenir. Bon, ça, la qualité sonore est basse. Mais donc ici, c'est en fait une petite interview qu'on nous était faite pour préparer la vraie interview. Et donc, à la base, on était quand même censé parler diététique et régime adapté à l'apnée. On a un peu dérapé. Alors, avertissement. Oreilles françaises sensibles s'abstenir. Parce que là, Jean-Paul et moi, on va vous faire une super démonstration d'accins belges. Vous savez, quand on se lâche. Voilà. Donc, ça permet de perdre pas mal de kilos. Tu es toujours dans l'eau. Tu brûles énormément de calories. Les gens font attention à ce qu'ils mangent parce qu'on leur dit, attention, on va essayer d'arrêter les pizzas, les burgers. Une fois de temps en temps, c'est bon. Mais essayer de manger un peu sainement parce que dans les cours que l'on donne, on a quand même une partie diététique. On apprend aux gens ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'ils doivent faire attention. Je ne suis pas un diététicien. À loin de là, j'ai quand même des bouquins de références pour donner aux gens si ça les intéresse. Mais on leur donne déjà quelques petits conseils. Et je suis persuadé qu'il y a quelque chose à faire. Même si la personne n'est pas trop sportive, je peux garantir, OK, vous venez faire un stage d'apnée sur deux semaines, je perds les 3-4 kilos à tous les coups. Donc, ça marche. Je vois bien moins. J'essaie de prendre du poids. Ça ne fonctionne pas. La fois passée, quand je suis rentré quelques semaines en Belgique, sur deux mois, je suis resté en Belgique, j'ai pris quatre tonnes. Oh, ne me montre pas ça. Des mots. Je suis en rupture du stock ici. C'est plus longtemps que je n'ai plus de chocolat. Ça, c'est du moment qui est plus en asie. J'ai un ami qui devait venir en juin ou juillet. C'était annulé. Et en général, quand il vient, il vient avec 2-3 kilos de chocolat. Un autre ami qui vient et qui ramène un kilo en plus. J'ai ma réserve de chocolat puisque quand je viens en Belgique, j'achète tout mon chocolat. Et non, il n'y a plus. Ah, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Ah non, c'est vrai. Quand j'ai travaillé dans l'export en Afrique, à chaque fois qu'il y en a un qui partait, il devait tout le temps partir avec du chocolat. C'était le premier truc en demande. Mais ici, le chocolat, je dois faire attention parce que je range. Mais il disparaît. Il disparaît comme par enchantement. Donc, je dois faire attention. Je vais devoir acheter un coffre sous clé pour être sûr que je le distribue parcimonieusement. Je ne m'étonne pas. Enfin, un point de vue diéthétique, le chocolat noir, ça passe très bien. En tout cas, avant le sport, je m'en fiche souvent une barre de chocolat. Pour moi, ça marche très bien. Gardez vos barres énergétiques. Moi, une bonne barre de chocolat. Ce pourquoi Jean-Paul m'a le plus inspirée, c'est sans doute ce petit passage qu'il a sorti en préparation. Et ici, c'est le passage de préparation que je vais vous donner. J'essaie de vous donner des choses qui n'ont pas encore été publiées mais qui est ressortie dans l'épisode sur comment on change sa vie, comment on vit ses rêves. J'avais trouvé ça très chouette. Et là, vous entendez en bruit de fond sa compagne, Dina, la jolie Dina qui fait la cuisine. Donc voilà, c'est la qualité sonore d'une prépa. Mais par contre, c'est une belle pépite qui nous livre là. C'est vrai que mon podcast, moi, j'aimerais bien faire en fait un petit peu de dire parce que si tu écoutes les nouvelles, c'est toujours une vision un peu désespérée de la vie de demain, de la vie d'adulte, de la vie... Allez, il y avait des gens qui ont fait plein d'autres choix de vie et il y a tout à fait moyen. Quand tu as un rêve, bon, il faut se donner les moyens. Il faut le suivre jusqu'au bout et ne jamais baisser les bras. Donc, c'est plein d'embûches. C'est plein de gens négatifs qui vont te mettre des bâtons dans les roues et te dire que ce n'est pas possible. Mais si tu arrives à aller au-delà et te concentrer sur ce que tu es capable de faire et t'entourer de bonnes personnes, je pense que tout est réalisable. Et surtout, surtout de garder la tête sur les épaules et de ne pas arriver comme un conquérant dans un pays conquis, ce qui n'est pas du tout le cas. Il faut toujours se remettre en question et faire preuve d'humilité, quel que soit l'endroit où tu trouves. La deuxième interview, c'était avec l'ONG Graines de Vie, qui est l'ONG que nous soutenons avec le podcast et qui a donc planté les 360 arbres avec les dons qu'on a fait cette année. Voilà. Et donc, son fondateur... En fait, j'aime beaucoup l'histoire. Cette ONG m'avait été recommandée pour de très bonnes raisons. J'aime bien l'histoire du fondateur et de la manière dont est née cette ONG. Parce que je trouve que voilà, on a toujours l'impression qu'il faut plein de conditions, plein de ceci, plein de cela. Lui, ça a été fort et ses erreurs. Il n'était pas du tout dans la reforestation. Il n'y connaissait rien. Mais il y avait juste la chose la plus importante dans tout ce que j'ai rencontré. Je pense que c'est vraiment la chose qui fait la différence entre les gens qui se mettent en action ou pas, quel que soit le type d'action qu'ils veulent entreprendre. C'est cette envie, une envie vraiment viscérale qui ne vous quitte pas et qui est bien plus importante, cette motivation, que toutes les qualifications. Voilà. Et donc ici, il vous explique un peu l'origine. Et quand j'ai grandi, j'ai voulu m'occuper d'environnement. Mais comme j'avais fait des études de droit et que je suis devenue notaire, c'était un peu compliqué. Et dans ma vie de notaire, j'ai dû adapter pas mal mon temps de travail pour des raisons extérieures au notariat. Et j'avais donc naturellement, dans mon temps de travail, une partie que je pouvais consacrer à autre chose. Et donc j'ai décidé à un moment donné de consacrer cette partie que j'avais de disponible pour une action que je voulais mener. Et je me suis dit, je vais le faire au niveau de l'environnement. J'ai voulu aller rejoindre une autre ONG ou une association. Et je n'ai pas trouvé dans toutes ces ONG la philosophie que j'avais envie, moi, de prôner et de défendre. Et donc, à un moment donné, j'étais à Bruxelles, dans les embouteillages, il pleuvait. Et j'étais dans le quartier européen, il y avait un building qui était en train de se refaire. Il y avait une grande... Tu sais, maintenant, on cache les façades des buildings. Il y avait un grand panneau, une grande photo sur le building pour cacher ce qu'il faisait. Et c'était une photo de Gandhi avec une petite bulle et une phrase « You must be the change you want to see in the world. » Si tu veux faire bouger les choses, tu n'as qu'à de bouger toi-même. Voilà. Et bon, je l'ai pris un peu comme un coup dans la figure. Et je me suis dit, ben voilà, je vais lancer moi-même mon ONG, ma philosophie, et puis on verra bien ce que ça donnera. Voilà. Pour la troisième interview, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu obtenir une interview de Ben Lecomte. Alors là, je ne m'y attendais pas du tout à ceux qui me disent oui parce que je n'avais pas encore de présence en ligne. Je n'avais pas encore fait mon site web. J'avais juste mon projet en tête. Les premières interviews étaient enregistrées, les deux premières. Mais lui, donc c'était vraiment un exercice pour moi d'oser et d'un exercice de prospection plus qu'autre chose. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il accepte. Mais voilà, Ben Lecomte qui avait traversé donc le premier homme à avoir traversé l'Atlantique à la nage qui venait de refaire 555 kilomètres dans le Pacifique à travers le vortex de plastique. Voilà. Et je le trouvais excessivement inspirant. J'aimais beaucoup son message qui était par une nage plutôt que par un discours moralisateur ou autre, mais donc plutôt montré. Et voilà, sa démarche était tellement intéressante que je me suis dit allez, je me risque. Et alors, Ben Leuil a été aussi enthousiasmé par mon projet de replanter des arbres avec les oreilles et donc il a voulu m'aider en m'offrant son temps et donc on a pu parler longuement en préparation et puis faire l'interview. Et pour ça, je le remercie énormément. Ben, si tu écoutes, voilà, un grand, grand merci à toi. Vraiment, c'est un très, très beau souvenir du démarrage du podcast et c'est grâce à des gens comme toi que ce podcast existe et ça vous donne du carburant pour avancer quand c'est dur de voir toutes ces personnes qui vous disent vas-y, vas-y. Alors ici, j'ai choisi pour vous un extrait qui m'avait marqué parce que, voilà, quand on voit des gens qui font des exploits extraordinaires comme ça, on se dit waouh et en fait, ben, comme ils sont humains comme nous, pas différents de nous du tout, eh bien voilà, c'est pas facile tous les jours et donc j'avais été fort marquée par le fait qu'il m'avait dit que sa première traversée de l'Atlantique avait été un vrai cauchemar parce qu'il n'arrêtait pas de penser à l'objectif donc dans sa tête ça se passait très mal et donc voilà, il n'avait pas vraiment profité de l'expérience et donc il avait tiré les leçons pour le Pacifique et que ça c'est quelque chose que j'ai réentendu souvent c'est qu'il faut apprendre à rester vraiment dans le moment présent quand on a que l'objectif en tête ben il paraît parfois tellement grand tellement inatteignable qu'on se décourage tandis que quand on est vraiment dans le moment présent ben ça aide énormément justement à atteindre ces grands objectifs et comment est-ce qu'on y reste eh bien parfois il faut apprendre à s'occuper l'esprit il faut apprendre à se lancer à l'eau là c'est vraiment le cas de le lire pour Ben et il faut aussi trouver des petits trucs parce que notre cerveau a tendance à tourner en boucle et rarement avec du positif à nous proposer à digérer quand on est dans nos ruminations donc là c'était un apprentissage de justement gérer ces ruminations et donc s'imposer un schéma de pensée pour la journée je vous remets ce petit passage de Ben entre les oreilles parce qu'il est très intéressant dans l'expédition oui ça a été très pénible très difficile tout le long d'un nage c'était après totalement différent les nages que j'ai fait dans le Pacifique j'avais une attitude carrément différente j'avais changé différents mindsets oui j'ai eu beaucoup de difficultés mentalement oui et qu'est-ce qu'il y a comment as-tu changé ton mindset alors ben en fait ce que j'ai changé c'est le fait au lieu d'essayer de se fixer sur le but de finir la nage je me suis fixé sur tout ce qui se passait à la minute et de prendre le temps d'apprécier ce qui se passait à chaque moment de la journée et de vivre pleinement ce qui se passait devant moi ce que ce que je découvrais c'est marrant c'est quelque chose qui revient régulièrement ceux qui sont en apnée qui disent aussi penser juste à l'instant présent ça aide beaucoup à aller loin même dans l'entrepreneuriat on dit aussi enjoy the journey c'est chouette tous les jours se mettre à l'eau comme ça c'est pas c'est pas nécessairement évident enfin on se demande tu dis toi-même si je commence à trop réfléchir je vais me demander ce que je fais ici exactement exactement ouais et donc j'avais un certain rituel pour occuper l'esprit et pour mettre l'esprit dans la bonne la bonne lignée parce que c'est lorsque tu as l'esprit libre et tu commences à penser à d'autres choses que toutes les mauvaises questions vont venir qu'est-ce que je fais ici combien de temps ça va prendre donc j'avais un certain rituel tous les jours avant de me jeter à l'eau donc lorsque je me préparais je pensais à mon emploi du temps je pensais au sujet que j'allais aborder pendant la nage c'est un peu comme avoir un emploi du temps quand on est à l'école on dit la première heure ça va être des maths la deuxième heure j'ai français et moi donc c'est la première heure je vais penser à ce sujet-là la deuxième heure je vais revivre un moment que j'ai passé avec ma famille et essayer d'être très précis à la description des choses et d'impliquer tous les sens c'est-à-dire que si j'allais essayer de revivre je ne sais pas un anniversaire par exemple je repensais où on était si on est à l'extérieur est-ce que je sentais le soleil sur ma peau est-ce que ça faisait chaud est-ce qu'il y a différentes odeurs il y avait il y avait des personnes qui étaient là est-ce qu'il y avait un parfum particulier qu'est-ce qui se passait et tu te rends compte que quand tu engages tous tes sens comme ça tu vas dissocier ton esprit de ton corps ton corps va être en automates va nager et puis l'esprit va être là revivre le moment et tu as l'impression de revivre le moment et d'être avec tes proches pendant l'anniversaire et ce qui se passe pendant ces moments-là c'est que tu compresses le temps c'est comme quand tu passes un bon moment à regarder un film et le film après une heure et demie finit tu dis c'est déjà fini tu ne te rends pas compte du temps passé et il se passe exactement la même chose et j'essaie d'avoir le même genre de principe lorsque je nage avoir des sujets dans lesquels je vais être impliqué mon esprit va totalement accrocher et je compresse le temps comme ça et donc pour moi c'est très important de savoir exactement les sujets que je vais aborder tout au long parce qu'une fois qu'il y en a un que j'ai fini ou je veux passer à autre chose je ne pose pas de questions à me dire tiens qu'est-ce que je vais faire maintenant je sais exactement quel sujet vient après l'autre et une chose que je faisais aussi c'est que lorsque je me trouvais sur le pont et prêt à aller dans l'eau c'est comme une personne qui se trouve sur un plongeoir et c'est très haut et tu te dis est-ce que j'y vais j'y vais pas et personne hésite comme ça pour un moment et moi je me disais j'allais en compte à rebours je disais 5, 4, 3, 2, 1 go et je savais qu'automatiquement lorsque j'arrivais à 1 j'allais sauter peu importe ce qu'il se passait 5, 4 donc une fois que j'étais prêt je m'accrochais 5, 4, 3, 1, go donc j'avais pas de temps à penser à ce que je faisais c'était automatique alors un podcast c'est aussi plein de rencontres qu'on a faites et puis tout à coup on y repense et pour Inka ça avait été le cas j'avais rencontré en fait sa maman pendant des vacances sa maman hyper sportive bah oui d'ailleurs on en parle dans l'épisode c'est vraiment ses parents qui faisaient aussi du ski alpinisme et qui l'ont entraîné depuis le plus jeune âge donc qui l'ont mise sur les pistes avec eux ou plutôt dans les hors pistes avec eux dès qu'elle a eu le pied assez grand pour entrer dans une chaussure de ski de rando et donc c'est vrai que c'était très très drôle parce que quand je parlais à Inka j'avais plutôt l'image de cette plage où il faisait bien chaud où j'ai rencontré sa maman où on faisait ensemble du yoga et du pilates sur la plage et en fait bah voilà elle c'était plutôt évidemment les montagnes enneigées normalement qu'elle évoque dans l'esprit des gens qui la connaissent et qui la suivent dans le ski alpinisme donc voilà c'était assez gag pour moi et puis voilà donc je l'ai recontactée en fait via sa maman qui m'avait tellement parlé de sa fille dont elle est très fière à juste titre et voilà la maman comme Inka sont hyper sympathiques d'ailleurs conclusion de l'histoire c'est qu'à la fin du podcast elle m'invitait à venir en dehors et je l'ai prise au mot et donc on s'est retrouvés cet été avec les enfants et mon mari à faire des randos avec Inka et c'était juste génial donc voilà ceux qui cherchent à faire de la rando en montagne tout niveau qui n'hésitent pas à contacter Inka c'est vraiment une guide formidable mais donc voilà le podcast ça peut aussi être des moments super sympas comme celui-ci je dis à Cita qu'elle monte un moment comme ça elle te dit bonjour ça va merci je fais un cri maman oui j'avais pas la nouvelle édite ça va ah y attend ça va ça va bien ça passe vite pour le temps oui 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 ah ça fait plaisir de te revoir ta maman il y a des gens comme ça tu les vois et tu dis j'ai envie de parler avec cette personne là seulement une semaine on s'est régalé le gym et tout ça fait drôle c'est chouette de se revoir parce que parfois tu te connais tu te revois plus jamais en général en général c'est vrai que mais quand tu m'as envoyé les mails tu sais que bon je pensais que c'était très intéressant aussi pour Inka de dire qu'elle te connaisse oui c'est chouette comme ça on se sera connus c'est très chouette ton projet c'est vrai ça va marcher à coup sûr je suis très courageuse parce que c'est vrai que pour l'instant c'est beaucoup de solitude pour le préparer oui mais bon c'est toujours comme ça après quand tu lances tu te dis t'es content et comme tu dis comme tu fais de ton mieux maximum c'est à dire que ça va marcher et tu mets de la bonne énergie quoi alors c'est très important c'est le plus important la bonne énergie merci merci à Sita et à Inka c'est vrai que ça m'a donné un bon coup de boost aussi de pouvoir parler avec des gens qui croient au projet comme ça également alors pour continuer avec Inka je vous ai retrouvé un petit passage encore une fois de la préparation donc forcément la qualité sonore n'y est pas mais je trouvais ça tellement beau ce qu'elle disait sur la nature et le fait de se promener dans ces montagnes que je ne résiste pas à l'envie de vous mettre ce petit passage et toi ce qui te plaît le plus dans cette discipline alors c'est le contact avec la nature c'est l'effort physique je pense que c'est un mix mais surtout maintenant après la compétition ce qui me plaît le plus c'est d'être oui dehors disons d'être tranquille tu sais tranquille d'être dans le calme de la montagne je dirais tu sais dans le pas uniquement en contact mais aller chercher des endroits un peu où tu te retrouves avec la montagne tu sais en communion avec la montagne plutôt où tu sens que tu es vraiment libre quoi ce que j'aime beaucoup c'est au niveau du ski de rando c'est que tu peux aller quand les conditions sont bonnes tu peux vraiment choisir où tu veux aller en cours de route quoi tu sais c'est un peu tu peux choisir ton chemin et ça j'aime que dans l'été par exemple il y a toujours des chemins qui sont plus marqués tu as plus tendance à aller sur des chemins tandis qu'en rando il n'y a pas de chemins qui sont marqués et c'est toi qui choisis où est-ce que tu veux aller quoi ça je trouve ça très bon de parler de ça parce que c'est marrant je pensais je vais enregistrer bientôt avec un ancien champion du monde d'apnée là ah oui oui tu m'as dit oui c'est très chouette aussi et c'est quelqu'un que j'avais rencontré en voyage aussi tes voyages sont bien c'est chouette parce qu'après tes voyages tu t'es dit on va apprendre c'est bien mais oui lui c'était en fait on est allé on a habité deux semaines en face de lui aux Philippines et donc il nous avait joué qui a dit mais vous savez qu'il y a un belge en face de chez vous oui il a une école d'apnée il faut aller lui dire bonjour du coup on s'est dit bon ben on va aller lui dire bonjour allez salut et puis voilà elle a dit oui c'est un ancien champion du monde d'apnée il a son école d'apnée bon ben du coup mon mari a fait une initiation à l'apnée et donc oui on a beaucoup parlé de ça et c'est vrai que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent et c'est aussi cette communion cette impression de faire partie qui peut être très forte très apaisante dans un peu tous les sports je pense qui sont en contact avec la nature c'est beaucoup ça et quand je faisais la compétition moi je disons que comment on dit j'avais besoin de ça et j'arrivais pas toujours à le trouver parce que quand tu fais de la compétition tu es dans un cadre très rigide au niveau des entraînements tu sais parce que tu as lundi tu dois faire ça mardi tu dois faire ça et en général les entraînements se font plus sur piste parce que c'est là où le terrain est plus disons homogène et pas tellement en montagne et à la fin aussi de la carrière de compétition je me suis dit que ce qui me manquait beaucoup c'était la partie montagne que je faisais un sport super de montagne mais que j'avais pas le temps pour aller en montagne et c'est ce qui me bon ce qui me faisait un peu de peine quoi que j'avais pas vraiment le temps de disons comment se dit de pouvoir faire mon sport vraiment tu sais c'est très bizarre tu ne fais pas ce que tu recherches dans ton sport exactement c'est ça exactement tu l'as dit parfaitement il rigole mon copain je ressens parfois la même chose par rapport avec le ski mais avec d'autres choses c'est c'est de la forêt et que mon mari préfère la ville et quand on habite en ville ça me manque ça me manque ça me manque ça me manque et je ne suis jamais aussi heureuse que quand je suis toute seule dans la forêt qu'il n'y a personne il n'y a pas un bruit et si je peux avoir fait parfois des promenades pendant tout le week-end dans la forêt et puis la forêt peut me manquer quand même parce que je n'ai pas eu ce moment seule calme où tu es vraiment juste toi et la nature c'est ça aussi même avec le travail en tant que guide aussi moi j'ai besoin d'y aller par mon compte après ou le jour suivant ou pendant la semaine mais avoir mon moment avec la montagne tu sais c'est comme un moment privilégié c'est chouette c'est chouette avec le truc de la forêt tu dois sentir pareil voilà voilà alors vous l'aurez deviné s'il y a bien une chose que je vous souhaite pour cette année 2022 c'est d'avoir des super moments en nature parce que ça ressource ça nourrit il y a des études qui ont été faites qui montrent que pour le cortisol donc cette foutue hormone du stress qui nous fait vieillir plus vite qui peut créer des maladies et bien cela baisse vraiment significativement quand on fait des promenades en forêt bon d'abord marcher fait du bien mais il y a aussi un gaz qui est émis par les arbres et qui fait que effectivement ça fait descendre notre cortisol donc vraiment l'ambiance de la forêt il y a scientifiquement quelque chose qui se passe ce n'est pas juste dans la tête déjà dans la tête ça fait beaucoup de bien mais il y a vraiment quelque chose il y a déjà d'ailleurs au Japon depuis bien longtemps le Shirin Yoku qui sont les bains de forêt qui sont organisés justement pour pour les vertus thérapeutiques avérées des promenades en forêt il y a aussi maintenant je crois que c'est en Icos des médecins qui peuvent prescrire du temps en forêt du temps en nature aux gens parce que c'est vraiment une médecine non un peu plus naturelle mais qui apporte des résultats c'est scientifiquement prouvé donc voilà s'il y a bien quelque chose que je vous souhaite cette année c'est de vous retrouver en nature le plus souvent possible il y a d'ailleurs des personnes assez connues comme Tim Ferriss pour ceux qui suivent un peu les personnes inspirantes des Etats-Unis qui est quelqu'un qui conseillait aussi d'aller faire par exemple ses appels pro plutôt en marchant dans un parc que dans un bureau lui prévoyait de faire ça comme ça donc voilà c'est hyper connu partout dans le monde si vous ne le connaissez pas encore et bien voilà faites quelques promenades en nature supplémentaire ou du sport en nature cette année et vous m'en direz des nouvelles l'épisode d'après c'était avec Jean-François Lagros que je connais depuis assez longtemps en fait c'est que c'était quelqu'un que j'avais rencontré à un festival nature le festival d'Albert en France et ils l'étaient en train ils présentaient à l'époque leur documentaire ils avaient fait un long voyage en famille avec leur fille à l'époque et puis après ils ont continué avec deux puis trois enfants à voyager comme ça à crapahuter à travers le monde ils sont vétérinaires et ils s'étaient insérés dans plusieurs projets pour la préservation des espèces sauvages menacées c'était des histoires juste fantastiques et je crois que c'est la première fois avec Jean-François et Isabelle que je me suis dit j'ai vraiment envie de faire des interviews un jour j'ai même retrouvé un vieil email où j'ai dit ça y est je sais ce que je veux faire je veux faire des interviews et je vais m'y mettre bon depuis il y a plus de dix ans qui se sont passés mais voilà cette graine a fini par germer visiblement puisque me voilà et donc c'était en toute logique que j'ai fait cette interview donc là je vous ai ressorti un petit épisode inédit parce que c'est vrai que bon évidemment je vous encourage à l'écouter les épisodes de Jean-François si ça n'a pas encore été fait parce que ça s'il y a bien quelqu'un qui est un baroudeur c'est lui et voilà c'était super intéressant j'ai adoré faire les deux épisodes avec lui mais alors là c'est un petit extrait de la préparation qui parle un peu de sa philosophie de vie finalement puisqu'il a consacré toute sa vie au voyage je trouvais ça inspirant de vous le mettre ici pour un début d'année voilà tout ça c'est c'est une vie de voyage et de mêlée d'histoires d'hommes et d'animaux c'est une histoire d'hommes et d'animaux qui m'amène là tu vois parce que moi c'est l'homme aussi qui m'intéresse là-dedans comme quand on voyagait que ce soit les massages ou que ce soit les gens qui travaillent auprès des animaux ou les gens qui vivent en symbiose voilà moi c'est ceux-là qui m'intéressent le plus des chouches c'est la vraie vie c'est tu y es tu es à la fois au bout de la chaîne de nos jours mais qui est le début de la chaîne en fait voilà tout ça c'est ce que je te disais c'est ce que je trouve sidérant c'est la manière dont tu es complètement déconnecté de la nature et quand tu vois des gens qui vivent encore avec le cycle de la nature le rythme des jours on est parti de là et maintenant le but ultime c'est de retrouver ça comme si c'était comme si c'était l'ultime alors que c'est le début de l'histoire en fait voilà et on s'est tellement déconnecté que pour nous maintenant c'est la fin de l'histoire c'est le but ultime c'est en fait de revenir de là où d'où on vient quoi ben oui c'est pas ça donc quoi vraiment on a quelque part on a loupé on a perdu la queue de l'histoire quoi on a perdu les petits les petits cailloux du petit poussé quoi quelque part on a envie de retrouver le jardin d'Eden et qu'on n'est jamais aussi bien que là quand on est je peux te dire je l'ai retrouvé chez les tchouches ouais dans cette baie là ouais tu sais pour moi je me dis si jamais il y a une vie après la mort pour moi le paradis c'est de pouvoir qu'on se raconte tous nos vies quoi parce que moi j'adore tellement ça c'est là que je me suis dit moi aussi ça me ça m'étonne toujours la vie des gens on a chacun des histoires incroyables dans quelques domaines que ce soit ou même quand c'est tout simple des vies simples mais qui recèlent toujours des choses incroyables moi je trouve que tous les gens passionnés sont passionnants à partir du moment où quelqu'un aime ce qu'il fait il peut te raconter mais ça peut être un cordonnier ça n'a aucune importance mais t'es parti tu découvres un autre univers tu vis une autre vie et ça je trouve ça formidable donc c'est vrai que j'ai pas trop de frustration de ne pas avoir vécu une vie aussi aventureuse de toute façon elle n'est pas finie donc j'espère bien faire encore quelques chouettes aventures ça va tu as le temps de toutes les meilleures je suis sûr que tu me raconteras toi aussi ce que tu as fait mais je suis sûr que tu as fait plein de trucs et puis ne serait que maintenant c'est super de te lancer de faire ça là maintenant je dis voilà j'ai nagé dans ma tête dans le Pacifique avec Ben Lecomte maintenant je vais me cacher et presque faire dans mon froc avec les braconniers quand ça commence à tourner au vinaigre en Afrique et puis vivre simplement de silence et de beauté dans une cabane en Sibérie enfin je veux dire finalement je me rends compte que oui le vivre à travers les autres c'est très beau aussi et donc le partager comme ça sur un podcast et espérer que ça va avoir le même effet sur des personnes c'est chouette donc merci d'accepter de partager tout ça voilà là vous êtes vraiment dans l'intimité de mon projet dans ce que j'aime profondément personne ne m'ennuie jamais quand il me raconte sa vie j'adore j'adore écouter la vie des gens voilà et donc j'espère effectivement vous voyez que c'est ma passion de les écouter et de vous le partager et j'espère vraiment que vous en profitez aussi d'ailleurs au début j'avoue que éditer du son il faut savoir qu'en général pour 5 minutes d'audio que vous entendez il y a minimum une heure de travail donc ouais ça prend beaucoup beaucoup de temps l'audio et au début je me dis dès que je peux je délai avec ce truc là et puis en fait je ne sais pas si je le ferai un jour parce que toutes ces voix toutes ces personnes tous ces messages ça m'apporte tellement et je me rends compte qu'à chaque fois je ressouris même si c'est la 15ème fois que je passe sur ce passage ou que je ris ou que je réfléchis et en fait pouvoir travailler aussi longuement tout ce qui a été dit ça fait que ça ça rentre vraiment en moi quoi donc les épisodes je les connais presque par coeur et ça m'apporte vraiment au quotidien en fait je repense souvent à des choses que telle ou telle personne m'a dites dans certaines situations ça m'aide vraiment à prendre des décisions je pense les bonnes décisions et donc c'est mon coaching à moi quoi d'écouter tout ce qu'ont m'ont dit mes invités et de me l'ancrer aussi profondément voilà donc j'espère que vous avez aussi à l'écoute que vous en retirez la même chose mais en tout cas moi j'ai une gratitude énorme envers chacun de mes invités pour tout ce qu'il a tout ce qu'il a apporté à moi et j'espère à vous également à toi qui écoute et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la notoriété pour moi les personnes plus connues oui ça aide sans doute à avoir peut-être quelques écoutes en plus d'agrandir l'auditorat ce qui est important pour moi puisque ce que j'espère c'est d'avoir suffisamment d'auditeurs un jour pour pouvoir attirer des sponsors qui ont du sens et donc pouvoir grâce à ça refinancer encore plus la reforestation mais ce que j'espère surtout c'est que ça vous apporte quelque chose donc oui les grands noms évidemment ça aide mais pour moi il n'y a pas cette échelle-là je trouve que chaque personne plus ou moins connue est tout aussi intéressante et j'espère que finalement vous vous intéresserez autant à Odé de Caffry qui n'est pas très connue ici mais qui a un feu à l'intérieur tout à fait formidable qu'il y a des gens beaucoup plus connus qui sont passés par le podcast et j'espère pouvoir continuer à faire ce mix des deux parce que les gens sont tout à fait enfin je trouve que tout le monde est intéressant pour continuer je vous propose un passage que j'ai adoré dans l'interview de Maria Milenaertz qui est la première femme belge à avoir terminé la mini-transat quel est ton plus gros kiff pendant une course qu'est-ce qui te plaît le plus dans ces souvenirs de mini-transat par exemple il y a des moments comme ça qui sont un peu qui restent dans ma mémoire c'est ces moments où plutôt en général au coucher de soleil ou au lever de soleil il y a quand même un truc là avec ce soleil où t'es à la barre et t'as quand même cette sensation de vitesse et de conduite du bateau dans les vagues et dans du vent assez fort et le bateau qui surf et qui plane sur les vagues et tu vois soleil et puis en général j'avais la bonne musique avec moi parce que c'est quand même des moments qui restent je me souviens d'un moment aussi assez particulier je sors du bateau la nuit pour voir que c'est tout va bien et puis là je vois le ciel qui est juste incroyable il y avait des étoiles un ciel étoilé comme j'avais jamais vu tellement il y en avait beaucoup quand tu vois la voie lactée parfois quand tu vois la voie lactée la voie lactée puissance 10 oui je pense que j'en ai même pleuré au moment tellement c'était beau je suis restée du coup je me suis couchée là dans le bateau je suis restée là regarder le ciel ça c'était un chouette non aussi oui ça ça reste quand même les moments je pense que t'es seule face à ce spectacle de la nature tu te dis que t'es quand même assez privilégiée avec une première loge pour voir un truc assez exceptionnel du coup je pense que tu ressens très fort cette connexion de la nature tu l'as vu ouais tu l'as vu tu l'as vu moi ici de nouveau durant la transat que je viens de faire on était trois et je pense que j'étais contente la nuit si tu veux on fonctionne par car un car c'est que tu dois être réveillée pendant que les autres dorment et être vigilante regarder que tout se passe bien bah en fait je pense que mon moment préféré c'était quand j'étais de car et que j'étais toute seule ouais je peux comprendre même si j'aime beaucoup prendre l'apéro avec les autres voilà c'est très chouette aussi mais être face à la nature toute seule c'est quand même très chouette mais tu l'as aussi quand tu as je pense promis dans les montagnes tout seule je suis aussi fan de promenades en solitaire en nature voilà mais comme toi pas l'apéro en solitaire il y en a il y en a pour tout oui non l'apéro c'est quand même sympa je crois qu'il y a un mot que tu aimes c'est audace qu'est-ce que ça évoque pour toi ? j'avais appelé mon projet marin d'audace parce que je m'étais dit j'ai envie de mettre en avant une valeur et finalement j'ai choisi ça parce que c'est une valeur dans laquelle je crois beaucoup parce que je pense qu'on doit pouvoir je pense que la vraie réussite en tout cas ou le vrai bonheur il vient quand on est vraiment aligné avec ce qu'on a envie de faire dans ses tripes et que pour pouvoir écouter ce qu'on a dans les tripes et puis surtout prendre des décisions pour suivre ses tripes il faut un peu d'audace et ça n'a pas toujours été mon cas donc je pense que voilà c'est mon un peu d'audace de dire ok je me bouge un peu des fesses pour faire ce que je ressens vraiment au fond de moi et puis j'avais choisi ça aussi parce qu'avant je travaillais à ce moment-là je travaillais pour une organisation qui s'appelle Ecores et qui accompagne des entreprises dans la mise en place de stratégies du développement durable enfin des entreprises et des communes et des territoires et que je trouve aussi qu'en tant que décideur politique ou d'entreprise tu dois aussi avoir de l'audace pour emmener tes équipes et emmener toute mon entreprise vers quelque chose de plus durable et d'aller parfois contre-courant de certaines choses voilà ça demande aussi pas mal d'audace j'ai l'impression que dans mon métier c'est ça qu'on amenait aussi chez les gens qui m'accompagnaient donc voilà c'était en plus ça que ça a évoqué Alors si ça c'est pas un super message de nouvel an pour prendre des bonnes décisions voilà soyez audacieux en 2022 Un autre super beau message je trouve c'était celui de Thomas Tirtio que je vais vous mettre entre les oreilles maintenant Ce que j'aime beaucoup dans votre projet c'est que vous voulez juste montrer qu'avoir une vie normale citadine et faire une grande aventure par an même quand on est ni sportif ni aventurier à la base ça l'a porté de tout le monde quand on s'en donne les moyens c'est beau ça J'irais même plus loin c'est n'importe quel projet qui nous anime car nous en fait Valentin, Maxime et moi ce qui nous a animés c'était les expéditions mais tout le monde en fait peut avoir des projets en plus de sa vie citadine souvent moi je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui mettent des uns dans leur vie c'est-à-dire qu'ils disent bah voilà c'est soit je fais mon boulot ou je vais vivre ma passion ou je vais vivre ce projet mais je ne peux pas faire les deux et en fait ils se mettent des murs comme ça dans leur vie sur leur propre projet sur lequel ils n'arrivent pas à les passer parce qu'il y a ce uns alors oui il y a des choses qu'on ne peut pas faire en même temps qui ne peuvent pas se reconcilier mais ce que je trouve génial ok alors j'ai ce boulot de citadin et est-ce que je ne serai pas un tout petit peu par exemple dans le cas un peu aventurier et en fait l'idée c'est d'y aller petit à petit avec les petits pas c'est-à-dire qu'on commence on dit ok je vais commencer par faire un week-end par mois je vais me faire une petite aventure après je vais dire ok je vais prendre une semaine de congé pour faire un projet peut-être un peu plus grand et en fait d'y aller petit à petit et peut-être au final en fait créer un mode de vie sur lequel on va avoir ce double équilibrage mais il faut tenter les haies parce que souvent je pense que les gens se mettent des ou soit je travaille soit je vive ma passion qui sont d'élever des chevaux mais comme ils se disent c'est soit un ou du coup ils ne passent jamais le pas et oui parce que le pas est immense à faire mais en fait il faut essayer de réfléchir c'est quoi tous les petits pas avant sur lesquels je peux mettre des haies et commencer à vivre les choses au quotidien moi ce que j'aimerais c'est pousser les gens à l'action de mettre des haies dans leur vie de se dire ok en fait moi qu'est-ce qui m'anime qu'est-ce qui me fait un peu vivrer le matin et pour ça c'est important de bien se connaître parce que si on ne se connait pas c'est dur de savoir ce qu'on a envie vraiment parce que parfois on fait des choses parce que les autres ont envie qu'on les fasse mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et du coup de se connaître soi de trouver ce qu'on a envie de faire et commencer en fait petit à petit à le faire de plus en plus et ça se trouve on se rend compte en fait qu'on n'aime pas faire ça mais c'est bien c'est à dire qu'on apprend à se connaître et ça se trouve en fait on va se dire en fait mais j'adore faire ça et là ça va nous donner de l'énergie et là on va commencer à rayonner on va commencer à dégager de l'énergie et les gens vont nous en donner ça devient un cercle vertueux c'est ça que j'ai envie de pousser les gens à faire voilà ces paroles-là de Thomas j'avoue que j'y pense souvent dans mon quotidien alors on vous dit toujours que dans la vie les premières fois on les oublie jamais et bien en tout cas s'il y a bien une première fois que je n'oublierai pas c'est ma première interview en présentiel c'était avec François Sarano alors ça c'est c'est une belle histoire de A à Z parce que j'avais acheté un magazine hors série du Vif L'Express sur les océans et la première interview c'était celle justement de François Sarano c'est comme ça que je l'ai découvert bon alors j'ai foncé sur sur les réseaux j'ai trouvé l'adresse pour pouvoir écrire à monsieur Sarano parce que sans avoir à attendre la fin de l'article j'avais été tellement enthousiasmée par ce que j'avais lu vous savez parfois vous lisez un truc et puis vous dites bah tiens c'est c'est dingue ça ça me parle tellement et bien voilà il me parlait tellement c'était tellement mon ressenti que je lisais dans ses mots que je me suis dit faut que je l'interview c'est pas possible autrement et donc bah voilà il a répondu oui et puis après en commençant à préparer l'interview j'ai vu qui était vraiment François Sarano j'ai été hyper impressionnée d'ailleurs je crois que ça s'entend dans l'interview j'ai jamais parlé aussi vite de ma vie et je crois que j'ai arrêté de trembler dix minutes après la fin de l'interview qui a quand même fait une heure et demie j'étais hyper stressée c'est quelqu'un de très gentil mais c'est impressionnant voilà parce que pour plein de raisons il a fait partie de l'équipe Cousteau c'est quelqu'un que je voyais passer sur TF1 ou sur des grandes chaînes mais pas sur mon petit podcast et voilà donc je suis très heureuse de le remercier avec des écoutes parce que c'est un épisode qui a été très écouté et j'espère qu'il continuera à l'être parce qu'il ne vieillira pas c'est un merveilleux épisode mais alors c'était toute une histoire parce que quand j'ai vu un peu qui il était j'arrivais plus à y croire qu'il accepterait d'être sur mon podcast et donc jusqu'au bout j'y ai pas cru donc j'ai acheté mon matériel pour pouvoir enregistrer en présentiel pour lui j'avais pas appris à le prendre en main parce que voilà après je Aléa monsieur Sarano est quelqu'un qui est souvent sur un bateau donc c'était pas de la mauvaise volonté mais j'avais plus trop de nouvelles à la fin avant l'interview et donc comme moi j'arrivais pas à y croire je me dis bon ben voilà ça va pas se faire et bon après ben nous on était justement en Andorre chez Inca quand j'ai reçu le SMS en disant bon ben pour demain ça marche toujours on se rend compte telle heure etc et donc le rendez-vous était là j'avais vaguement prévu le coup en me disant si jamais par miracle cette interview se fait on avait un peu prévu ce qu'on pourrait faire mais c'était un peu un plan catastrophe parce qu'il fallait quitter Andorre déposer ma petite famille à Carcassonne continuer sur Mez du côté de Perpignan c'était un peu folklore et surtout j'avais pas pris mon matériel en main donc j'avais pas appris à l'utiliser puisque je me suis dit je vais pas me pourrir les vacances à apprendre à utiliser ce matériel si l'interview ne se fait pas donc voilà je me tire pas de plan sur la comète je profite des vacances j'y pense pas trop et donc le soir je me vois encore en train d'interviewer mon mari dans le jardin du Bell & Breakfast pour apprendre à utiliser ce matos et donc voilà le lendemain je suis arrivée j'étais assez stressée j'avais bien préparé l'interview mais pas le matériel donc j'étais bien stressée et donc évidemment il y a eu un souci technique il a fallu recommencer après 8 minutes donc voilà tous les trucs qu'on vous dit quand vous allez faire des interviews vous allez oublier d'appuyer sur démarrer j'ai pas fait cette interview oui là mais je l'ai fait le coup de la carte SD qui est trop pleine ben voilà j'avais pas l'expérience donc c'est ce que j'ai fait avec monsieur Sarano donc après 8 minutes d'écoute j'ai vu que le truc s'était arrêté je comprenais pas pourquoi heureusement j'avais tout en double je crois que j'étais équipée comme un paracommando qui part en mission pour 15 jours j'avais je sais pas combien de batteries de rechange de piles enfin tout ce qu'on vous dit de pas oublier mais alors la carte SD cette carte qui n'était pas moi que je connaissais pas voilà elle était pas totalement vide ça j'avais jamais pensé à le contrôler bref j'étais morte de trouille pour arriver à cette interview je l'ai été jusqu'au bout et après l'interview j'ai même pas voulu écouter si l'enregistrement était bon je me suis dit je veux pas me pourrir les vacances et voilà mais sinon j'ai quand j'ai réécouté ça que j'ai vu que le son était bon j'ai d'abord pleuré de soulagement mais vraiment chialé de soulagement parce que pour moi c'était une interview je savais qu'elle avait été super belle enfin moi j'ai adoré écouter François Sarano et ce qu'il m'a dit le changement je suis sûr d'une chose c'est qu'il est altruiste mais il faut savoir pourquoi on est riche de cette idée de transmettre et qu'on est heureux de cette idée de transmettre c'est ça et pour en être persuadé je crois qu'il faut qu'au départ chaque jour et c'est ultra simple en se levant on prête attention à ce qui nous entoure bonjour bonjour Anne Bénédicte bonjour le pain parasol bonjour les lauriers et quand je dis bonjour je regarde les yeux dans les yeux et je prête attention et tout d'un coup vous existez vous qui m'écoutez je pense à vous et vous existez le laurier existe le moineau qui vient de se poser existe alors que sinon rien n'existe n'existe que ce à qui ce CEUX ce à quoi ce CE vous prêtez attention et tout d'un coup vous découvrez que vous êtes riche de tous ceux à qui vous prêtez attention et que cette richesse ne prive personne et que vous pouvez l'offrir le matin avec Véronique quand on se lève on a la chance d'avoir des arbres autour de nous on regarde sur les feuilles les oiseaux les gouttes d'eau les gouttes d'eau quand le soleil brille dans les gouttes d'eau c'est des diamants c'est aussi beau qu'un diamant un vrai de vrai en plus c'est éphémère c'est fragile donc cette offrande est merveilleuse et unique et unique et unique et on ne prive personne de cette richesse au contraire en la mettant en avant on peut l'offrir dites bonjour prêtez attention et le monde sera beau et on aura moins de besoins parce qu'on sera beaucoup plus remplis à l'intérieur exactement voilà pour rejoindre quelqu'un que vous appréciez beaucoup Pierre Rabhi alors j'ai eu oui Pierre Rabhi alors ce qu'il y a d'intéressant c'est que par une approche très différente lui c'est un terrien lui c'est un paysan lui qui était d'abord un habitant du désert c'est quelqu'un qui vient de la terre et il y a il y a quelque chose qui nous réunit c'est d'abord l'amour de la beauté auquel on prête attention et ça je je crois que c'est vraiment important et ensuite de dire cette beauté elle m'a tellement apporté que je veux l'offrir à ceux que j'aime et le jour où vous dites ça vous aimez le monde entier c'est c'est voilà c'est extraordinaire et puis et puis cette idée qu'elle vous permet une sobriété consentie et heureuse et heureuse pour reprendre ces mots pour reprendre Pierre mais consentie c'est sûr que la sobriété qui est imposée le manque c'est insoutenable oui mais on peut tout savoir suffisamment et lorsque tout d'un coup on complète ce suffisamment par cette attention à ce qui nous entoure alors on est les plus riches parce qu'on peut l'offrir à tout le monde ouais ah là là en plus c'est tellement c'est tellement vrai ce qu'il dit moi c'est un truc que j'aime bien c'est que en fait les clés du changement elles sont toutes simples on les connaît on les connaît bien c'est des choses comme effectivement être présent vraiment voir ouvrir vraiment les yeux et bon évidemment ça faisait plaisir de réentendre ce passage où on parle de Pierre Rabhi qui nous a quittés ici fin 2021 un grand monsieur lui aussi donc voilà je vous souhaite en tout cas beaucoup de de sobriété heureuse parce que je pense qu'effectivement moins de bien ça fait du bien et c'est une des grandes solutions au challenge du changement climatique ça me fait penser aussi à Nicolas Blin de Reforest Action que j'ai interviewé aussi et il me demandait de tous mes podcasts qu'est-ce que je retenais quelles étaient les choses qui revenaient souvent par rapport au changement puisque c'est une des choses qui m'intéresse vraiment c'est justement de voir tous ces gens qui ont l'air d'avoir un petit quelque chose en plus que les autres que j'interview qui sont inspirants qui font des choses incroyables qu'est-ce qu'ils ont de plus ? en fait ils sont pas plus plus beaux plus intelligents plus grands tout ce qu'on veut mais il y a bien deux valeurs par contre que je retrouve à chaque fois c'est l'audace et la ténacité voilà je disais il faut être têtu comme une mule par rapport à ses objectifs et avoir quand même le courage qui va avec et donc c'est vraiment la chose qui fait la différence entre les gens qui font de grands projets et ceux qui n'en font pas c'est cette ténacité cette rage d'y arriver de ne jamais abandonner de ne jamais baisser les bras et l'audace de se mettre en chemin d'oser faire les premiers pas voilà ça c'est la grande leçon que je retiens du podcast et de toutes ces interviews cette année donc une des grands clés du changement du fait de se mettre en route dans n'importe quel projet c'est d'avoir une bonne raison de le faire et on va reprendre un dernier petit extrait de François Sarano parce que ça aussi ça m'est resté rivé au corps c'est une des rares citations que j'ai retenues par coeur d'un invité parce que c'était juste merveilleux ce qu'il disait sur l'océan et du pourquoi on change ou on ne change pas vous parliez du fait qu'on était beaucoup trop orienté description anatomique des poissons des animaux statistiques etc et avec ça on n'a encore absolument rien dit d'intéressant de l'animal vous qui m'écoutez 360 millions de kilomètres carrés c'est la surface approximative des océans qui sont profonds en moyenne de 3 kilomètres et demi on tire 80 000 85 millions de tonnes de poissons par an il y a 800 millions de tonnes de déchets est-ce que ça vous a dit une seule chose de l'océan rien du tout évidemment évidemment les chiffres ne sont rien d'ailleurs on ne sait pas ce que veut dire millions qu'est-ce que c'est millions on entend mais ça ne parle en rien en deux mots nous essayons d'enfermer dans des bois tellement étroites la réalité du monde que cette réalité est trahie aucun chiffre aucune phrase aucune statistique ne dira jamais l'élégance formidable d'une baleine à bosse qui danse 35 tonnes de légèreté et d'élégance avec ces nageoires immenses qui papillonnent comme des ailes d'oiseaux ça ça ne s'enferme pas dans les chiffres et bien c'est ça l'océan c'est ça le vrai océan et c'est grâce aussi à François Sarano qui n'arrêtait pas de me parler de son ami René Euset que j'ai eu envie d'interviewer René Euset oui c'est amusant tout à l'heure d'ailleurs quand t'as dit que tu te concentrais surtout sur ta technique pour ne pas louper ton plan et que l'émotion tu l'avais en différé tout à fait parce que si je me dis waouh le plan la baleine est belle et tout j'ai raté mon plan donc c'est vrai que je me concentre sur le côté technique mais pourquoi je le fais aussi c'est pour que vous puissiez vous en tant que téléspectateur ou spectateur revivre cette émotion que j'ai eue parce que si j'ai bien filmé j'ai bien fixé ma caméra j'ai bien fait mon point sur l'œil sur l'œil de la baleine du cachalot ou de la tortue donc ce regard-là toi à l'image ma caméra devient un peu ton subjectif donc du coup c'est toi qui prends un peu ma place et si tu captes l'émotion que j'ai eue même en différé c'est que j'ai gagné oui bon bah t'as gagné merci et ça c'est sans doute un de mes plus beaux souvenirs du podcast aussi de cette année mais je vous dis à chaque fois c'est un des plus beaux parce qu'il y en a plein c'est un email que j'avais reçu un matin de René justement j'étais justement en petite crise mini crise existentielle par rapport au podcast en me disant c'est quand même beaucoup de boulot est-ce que c'est bien utile ce que je fais etc bon bref le genre de questions qu'on se pose quand on quand on lance un projet et en ouvrant ma boîte mail le matin et bien j'avais reçu un envoi de René qui l'avait fait ben lui il était en Polynésie française donc avec le décalage horaire je l'ai reçu première heure le matin en me réveillant c'est un envoi d'un email en me disant tiens ben je viens d'enregistrer des champs de baleines est-ce que ça t'intéresse et donc en annexe j'avais un mp3 avec des champs de baleines fraîchement pêchés que j'ai mis dans le podcast d'ailleurs mais ça c'est c'est des choses en disant waouh c'est quand même vachement plus agréable à recevoir qu'une réclamation client et donc ça c'est des jours où on adore on adore faire ce qu'on fait merci René et puis il y a aussi ces petites anecdotes qui font à moitié rire et qui font à moitié froid dans le dos que nous ramènent tous ces aventuriers que ce soit dans des eaux chaudes avec les requins ou ici des eaux froides avec une rencontre avec l'ours polaire et au retour et au retour d'une plongée on est tombé sur ces tours polaires vraiment par hasard qui te passent tout près de la caméra parce qu'au début quand il y a une petite anecdote là-dessus moi je suis sorti de l'eau pour voir un peu comment ça allait se passer et tout et puis on était sur un bateau de pêcheurs islandais et puis le gars m'a dit quand tu as fini tu me le dis moi je le tue et comme ça je le vends alors tout de suite j'étais horrifié et j'ai dit non il est hors de question que tu tues un ours pour un tournage et en plus moi me sentir coupable là-dessus je refusais et comme je n'avais pas confiance au pêcheur j'ai demandé à mon assistant parce que dans un cas comme ça c'était je pense très dangereux du fait que je n'avais aucune expérience avec les ours polaires j'ai dit écoute Jean-Christophe tu prends le fusil et puis tu ne tires pas tant que tu ne vois pas du sang parce que si tu verras du sang ça sert forcément le mien pas le sien alors j'ai dit tant que tu ne vois pas de sang tu ne bouges pas tu ne tires pas il m'a regardé comme ça il m'a dit René je veux bien mais je ne sais pas comment marche le fusil donc du coup j'ai dit bon laisse tomber on va se débrouiller puis on est reparti avec Alban et bon comme visiblement René est encore là pour me raconter l'histoire c'est que même sans fusil ça a été voilà mais c'est vrai que c'est parfois pour ramener des images il y a des prises de risques dont on ne se rend pas compte quand on est confortablement assis dans nos fauteuils et qu'on regarde les belles images qu'on nous ramène voilà donc c'était vraiment intéressant de pouvoir connaître un petit peu l'arrière des tournages ici c'était pour Thalassa mais aussi on avait pas mal parlé du film Océan et j'avais adoré me replonger dans les making of que j'ai beaucoup conseillé et que j'ai remis dans les pages de l'épisode parce que c'est c'est juste trop génial je crois que ça m'intéresse encore plus les making of que les documentaires ou les films en eux-mêmes donc voilà je suis une grande fan de making of donc j'espère qu'ici je vous amène un peu dans les making of de mon podcast il y a aussi des invités qui ont l'art de vous surprendre c'était le cas avec Louis-Philippe Lonc Luffy pour les intimes qui m'avait bien surpris en m'expliquant cette scène de rencontre avec les dromadaires dans le désert en Australie des petites bêtes qui n'ont pas l'air si agressives que ça mais qui apparemment peuvent être assez dangereuses donc il vous en dit plus dans l'épisode mais ici je voulais juste vous ressortir cet extrait qui m'avait vraiment surprise et bien fait rire aussi ils étaient en face de moi ils me regardaient et puis ils étaient à trois ou quatre à faire des bruits comme ça tu dis ok il y a une horde de zombies déguisés en dromadaire devant moi voilà Louis-Philippe est connu pour être un petit comique vous voyez c'est pas usurpé c'est vraiment un aventurier incroyable et ses exploits sont complètement méconnus je comprends pas parce qu'il fait c'est absolument fou mais effectivement il a l'air de pas se prendre au sérieux du tout ce qui fait tout son charme voilà je n'ai pas de bêtisier ou je ne vais pas vous faire des extraits pour absolument tous les épisodes mais c'est vrai que j'ai voilà il y a Benjamin de Molien qui m'avait beaucoup touchée par sa sincérité quand il parlait du fait qu'effectivement la vie n'est pas un long fleuve tranquille mais de la joie qu'il trouvait à être dans l'action même si être dans l'action essayait de faire changer les mentalités pour amener plus d'écologie dans la vie des gens c'était pas toujours facile j'ai beaucoup aimé dans cette thématique là aussi l'interview avec Nicolas Blain de Reforest Action qui m'a fait vraiment passer le message que oui les challenges climatiques étaient énormes mais être dans l'action ça rend heureux il y a un épisode qui a énormément compté pour moi c'est celui de Valentin et Théophile donc ce binôme en divalide qui fait de l'Iron Man alors eux leur message leur message c'est ce qu'ils font donc ce n'est pas un message oral on va dire mais c'est un message qu'ils font passer avec leur action c'est à dire voilà voir Valentin qui fait un Iron Man déjà je ne serais jamais capable d'en faire un ça c'est certain mais lui donc ce qui était intéressant aussi c'est que Valentin qui en est arrivé à faire ça en plus en tirant et poussant son frère eh bien il disait qu'au début il n'était pas du tout sportif et puis il a commencé à courir avec son frère parce qu'il avait envie de partager des moments parce qu'il avait l'impression de rater sa fraternité avec ce frère avec qui le contact évidemment n'est pas aussi facile qu'avec une personne valide et donc il avait envie de partager des moments privilégiés avec lui et il avait trouvé ce moyen là le sport que Théophile avait vraiment l'air d'apprécier et donc c'est Théophile qui n'en avait jamais assez qui voulait toujours plus visiblement il le montrait pas par des mots parce que Théophile ne sait pas parler mais par ses attitudes ça a tellement du coup interpellé Valentin que ça l'a stimulé et que Valentin a toujours été plus loin et puis ça a été un triathlon et puis ça a carrément été un Iron Man où le défi évidemment n'est pas de faire un podium mais d'arriver dans les temps et il y a des photos absolument superbes que j'ai été heureuse de relayer sur la page Facebook sur mon site web parce qu'on voit cet amour fraternel et cet autre visage du handicap et pour moi ça compte énormément puisque j'ai eu moi-même la chance et je dis bien la chance d'avoir une grande soeur handicapée qui fait qu'à tout jamais vous avez une vision différente de la vie et de ce qui est important et voilà du coup cette rencontre j'ai voulu la faire en présentiel donc j'étais super bien reçue à Paris à Fontainebleau plus exactement chez eux j'étais super contente de faire connaissance avec la famille on a bien rigolé aussi et donc c'était un très 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 bon moment de qui est-ce que j'ai pas parlé encore j'ai vraiment peur d'avoir oublié des invités mais je vais terminer avec Odette Caffry donc qui est lui qui est batteur et donc moi je l'ai découvert quand il était en train de faire de la batterie en extérieur dans ma ville à Namur et il avait tellement quelque chose que ça m'a donné envie de l'interviewer et ça fait un interview génial parce qu'il a plein de choses à dire il est israélien il a habité en Angleterre il a beaucoup bourlingué en Afrique il s'est installé en Allemagne donc pour un juif israélien c'est assez intéressant comme parcours et puis bon j'ai eu droit à un petit concert pour moi toute seule donc puisque voilà j'ai la vidéo il faut encore que je la mette sur les réseaux ou sur la page de l'épisode mais voilà moi je suis toute seule j'ai pas le temps de tout faire donc j'espère mettre les vidéos que j'ai tournées des interviews un jour en ligne et puis là je vais vous montrer ce que ça donne quand on a un petit extrait comme ça rien que pour soi c'est trop génial et puis on terminera aussi par un beau message d'Oded je trouve ça ça peut être chouette pour terminer cet épisode à moitié best-of à moitié bêtisier et que j'espère que j'espère vous aura plu tu voudras que je joue maintenant ? oui ok on va faire je vais mettre donc on a parlé d'Afrique alors je voudrais dire tu as dit que le but de ton podcast c'est peut-être de faire de transmettre aux gens qui ont une passion mais qui ont peut-être doute ou peur d'y aller jusqu'au fond alors moi mon parcours il est par rapport à ça c'est j'ai arrosé cette passion sans arrêt et il n'y a pas d'autre choix moi vraiment j'étais j'étais toujours un peu enfant gâté genre oh pourquoi je ne suis pas si doué que ça que je peux déjà jouer la batterie superbement tu vois et ben non en fait c'est le grand don c'est que tu veux faire quelque chose et que tu dois travailler pour ça ça c'est le don qui va te rendre un artiste au fur et à mesure que tu travailles sur ce que tu aimes c'est que tu découvres et que tu as quelque chose à dire parce que si tu étais né natural born et tu chantes tellement merveilleux tu joues tellement merveilleux tu ne comprends même pas ce que tu as dans les mains tu ne comprends même pas ces dons et souvent ces gens là ils sont en train d'abîmer leurs talons ou bien ils ne vont pas jusqu'au bout tu vois tu sais parfois je regarde ça fait 12 ans que j'ai parti d'Israël parfois je regarde je dis waouh j'ai tellement ramé l'Onde Angleterre et l'Allemagne la froideur je joue dans la rue j'ai des problèmes avec des flics parfois quoi que ça mais je dis mais regarde les expériences les concerts que tu as fait les rencontres que tu as fait jamais je les changerai donc ça vaut le temps super j'adore ce que tu dis vraiment c'est vrai que ça m'a c'est ça qui m'épate aussi dans ton parcours c'est que c'est entre guillemets tombé plusieurs fois mais tu t'es toujours relevé t'as toujours cru en ton parcours t'as toujours continué après looking back en regardant t'es toujours dit bah finalement tout est bien comme ça oui et puis tu sais quoi je pense qu'en tant qu'être humain on n'a pas vraiment la possibilité de se regarder nous-mêmes on a besoin de l'autre de projeter donc quand on est en train de faire ce podcast là et que je vois toi et tes réactions et ce que tu dis et que j'entends moi-même ça projette ça projette envers moi et ça me donne une raison d'être tu vois plus donc il ne faut pas oublier aussi que quand vous êtes dans le chemin quand vous êtes dans le le vraiment vous apercevez pas tout ce qui se passe ouais il faut ouais il faut parfois accepter que c'est pas tout tout joli joli et tout est génial génial mais qu'à la fin des choses pas à la fin il y a des choses comme il y a des révélations des moments où vous êtes totalement wow ça c'est la magie voilà et la magie continue en 2022 j'ai déjà quelques épisodes enregistrés que je dois encore monter pour vous les soumettre et j'espère que voilà ce contenu si vous a plu que les suivants vous plairont aussi que vous aurez envie de soutenir le projet par les écoutes pour continuer aussi le projet de reforestation qui est en toile de fond de tout ce que je fais puisque j'aime bien joindre l'acte à la parole je crois beaucoup plus aux gens qui font qu'aux gens qui disent j'espère que vous aussi vous aurez trouvé plein de bonnes idées pour créer vos bonnes résolutions pour 2022 que vous aurez pu travailler votre mindset pour ce début d'année avec toutes ces idées inspirantes que vous aurez en tout cas ri certaines choses je vous présente évidemment tous mes meilleurs voeux pour 2022 plein de bonheur plein d'aventures merci merci d'être là par vos écoutes merci à ceux qui sont là depuis le début de l'aventure merci à ceux qui nous ont rejoint on continue en 2022 à travailler son état d'esprit avec des aventuriers et des champions bien sûr on continue à planter des arbres avec les oreilles évidemment et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada